Un docteur peut avoir 3 millions, 5 millions par mois au privé. Mais c'est son droit de réclamer un poste si les universités ivoiriennes se meurent. Il faut que les gens le sachent. Même si on a 10 millions par mois, il ne faut pas avoir une perception charitable de la chose. Non, c'est des jeunes gens, il faut les aider, on compatit, ils sont dans la misère, on n'est pas dans la misère. On veut sauver l'éducation parce que nos petits frères sont dans ces universités où il n'y a pas de place. L'école ivoirienne va très mal. Voici la problématique, donc ce n'est pas une fin de réconversion. Je vous donne une image. C'est comme si on disait que le terrorisme est en train de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Or, on a peut-être 3 000 militaires qui ont été formés pour lutter contre le terrorisme. Ils sont sortis, mais l'État ne doit pas les embaucher. Et les gens disaient, mais ces 3 000, et si on les mettait dans les commissariats pour faire les PV ? Ce n'est pas ça en fait. On dit que le terrorisme, c'est vie. L'urgence c'est quoi ? Sauver la vie des citoyens. L'urgence c'est quoi aujourd'hui ? Sauver l'avenir de l'école ivoirienne. On parle d'un besoin qui s'évalue à 6 000 docteurs. Tenez-vous bien, 6 000. On n'est que 3 000. Le premier ministre dit, il faut une réconversion parce que le premier ministre ne sait pas que nos universités manquent d'enseignants. Que là où on doit avoir un enseignant, au pour 25, on a un enseignant pour plus de 350. comme !